Nous allons voir à présent les expression notes, les notes expressions qui va nous permettre d'apporter des articulations aux notes. Donc comprendre ces notes expressions, comment les gérer, comment les éditer ces fonctions. Donc les notes expressions c'est quoi ? C'est les articulations qu'il y a dans les notes. C'est un peu des changements de quelque chose sur une note. Nous avons vu le MIDI CC qui concerne tout le riff et le cube d'événement MIDI. Nous allons apporter des articulations, des mouvements, des oscillations, des modulations aussi directement à la note et pas au fichier. Donc ça c'est une nouveauté je crois depuis le Cubase 6. Il existe encore et extrêmement puissant et intéressant. Donc pour éditer et le gérer, nous allons sélectionner une note et aller dans l'onglet la note expression. Un panneau s'ouvre et vous propose différents onglets, notamment de gérer le CC1. Nous l'avons vu sur la modulation dans le MIDI CC tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la molette de modulation. Je souhaite que sur cette note-là, il y ait une note expression de modulation en CC1. Pour cela, je vais activer et afficher le CC1 en modulation. D'accord ? Nous allons double-cliquer, un peu comme l'éditeur MIDI, c'est même pas quand même un peu c'est exactement pareil. Nous allons double-cliquer pour rentrer dans l'édition de l'articulation de la note expression de la note MIDI. Vous voyez qu'un petit cadre s'ouvre, une petite fenêtre d'édition avec différents onglets. Vous voyez, les calages verticaux, les horizontaux, etc. Nous allons apporter sur ce CC1 la modulation. Nous l'avons vu, il me semble que c'est un filtre. On va vérifier. Non, c'est un pitch. Un pitch avec, hop, sur une oscillation de pitch de 50. Donc, nous allons réouvrir. Nous avons toujours notre expression. On va zoomer un petit peu histoire d'avoir un peu plus de place. Et nous avons ici, nous allons pouvoir ici éditer une articulation sur cette même note. Donc, une expression sur cette note, en fait. Donc, on peut activer la modulation, des déclenchements de pédales, le volume de la note, avoir des variations de changement de note, ou de la balance, droite, gauche, or que cette note-là, etc. Des expressions, vous voyez, on retrouve le pitch band et qu'on va pouvoir assigner directement à cette note. Donc, pour éditer une articulation, notamment dans la modulation, nous allons prendre la petite boîte à outils et le crayon. Et nous allons partir sur cette valeur de modulation de pitch en cliquant une première fois dessus. Ça marche exactement comme les grids de quantification et de calage par rapport à Cubase. Je vais enlever le calage. Et enlever cette option qui est la valeur unique, c'est-à-dire en mode de valeur unique. Vous voyez, si je la désélectionne ou la sélectionne, la sélectionne, ça veut dire que de ce point-là, du début de la note à la fin de la note, la valeur d'expression est linéaire. C'est-à-dire que, vous voyez, si je fais une autre expression de cette hauteur-là, nous avons vu sur le CC1, il s'agit de la modulation de pitch. Nous l'avons vu, la modulation wheel, la molette de modulation est sur une oscillation de pitch. Donc, ça va changer la hauteur de la note. En CC1, donc ce CC1 est en modulation wheel, donc en oscillation de pitch. Nous venons de le voir sur le prologue et nous allons lui apporter une variation linéaire de pitch du début de la note à la fin en hauteur. C'est-à-dire que ça va monter en pitch ou descendre en pitch, alors que la valeur du milieu se situe effectivement au point qui est là et entre les deux flèches. Donc, je veux une autre expression qui monte un peu plus. Voyons ça. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir une autre expression du début à la fin de note de manière linéaire. Si vous ne voulez pas de manière linéaire, il vous suffit de désengager la valeur unique. Donc, je vais revenir sur une valeur de zéro, valeur neutre, et de sélectionner le mode de valeur pas unique. Donc, je reviens sur mon petit crayon et nous allons éditer des variations de modulation de pitch sur cette note. Uniquement que sur cette note, pas sur tout le fichier audio, c'est vraiment que cette note. C'est l'avantage d'une autre expression. On va pouvoir apporter des modifications de modulation de volume et de balance, par exemple. uniquement, vraiment que sur cette note et pas sur le fichier MIDI en lui-même. Sur la globalité du fichier, là, c'est vraiment que la note. Donc, je vais refaire une petite descente. Et cela va m'apporter une modification, vous voyez. On va écouter. Vous voyez que cela m'apporte une articulation qui est quand même intéressante, justement sur une note. Nous pouvons, bien sûr, vous voyez, toujours dans cette édition de notre expression, amplifier ou non les hauteurs de cette modulation-là. C'est-à-dire que vous voyez, ma valeur va de 0 à 73. Non, vous voyez, cela va de 64. Vous voyez, il y a l'information de la modulation ici. Donc là, qui commence à 64, qui monte à 74, qui continue à 74 et qui redescend. Nous avons le tour de 64, etc., etc. J'ai fait une oscillation de plus 10 sur cette note-là. Je souhaite amplifier cet écart, justement. Donc, nous allons ici manipuler autour du centre absolu cette option qui permet d'agrandir. Nous allons cliquer dessus, rester le clic appuyé et nous allons pousser vers le haut. Si je veux augmenter ce facteur ou le diminuer de manière linéaire, une fonction de base qui reste sur la valeur linéaire ou augmenter cette note d'expression. Alors là, pour le coup, il ne m'a pas gardé du moment qu'on revient à 0. Vous voyez que, du moment qu'on revient à 0, il faut réécrire la ligne que l'on a écrite. Donc, je souhaite, comme je le disais, amplifier ces écarts-là pour avoir une oscillation de pitch beaucoup plus importante sur que cette note-là. On est vraiment sur le note-expression. Son nom, on l'a dit, c'est que sur les notes. Idem sur nous pouvons descendre les valeurs d'origine, toujours garder les écarts, mais descendre la valeur de base, toujours avec ce même écart. Je vais rester sur la note, la hauteur disponible. Donc, ici, c'est pour la molette de modulation que sur cette note-là. Vous pouvez très bien aussi en refaire une exactement pareille sur cette note-là aussi. Apporter une amplification supplémentaire. Et vous voyez que, quand une note-expression est activée, a été effectuée sur une note, vous voyez qu'il y a une petite surbrillance au-dessus. Et je vais amplifier ce phénomène. Vous voyez qu'il y a deux petites flèches sur la note-expression. Nous pouvons aussi l'activer sur la touche qui se situe sur la barre en haut d'outil. Afficher les données de la note-expression. Et vous voyez que, effectivement, sur la note-expression, nous avons notre courbe de modulation de CC1 que l'on vient d'effectuer sur chacune des notes. Nous allons revenir sur le note-expression encore une fois, mais sur une autre. C'est-à-dire qu'ici, on a utilisé le CC1, la modulation de pitch. Maintenant, je veux un pan, c'est-à-dire un changement de balance de droite à gauche uniquement que sur ces notes-là. Donc, nous allons effectivement basculer, non pas sur la modulation de CC1, mais sur le pan. Je vais désactiver le CC1. Passer sur... Non, je vais garder, justement, autant pour moi. Je vais garder sélectionnée cette modulation que je viens d'écrire, mais passer en édition sur le pan. Donc, j'étais en modulation, je passe en pan. Vous voyez qu'il passe en sous-brillance. Et nous passons, effectivement, sur le sélectionné en CC210. Je veux une valeur unique sur cet exemple-là. Nous allons afficher le crayon et aller directement sélectionner le milieu. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il soit à droite, je ne veux pas qu'il soit à gauche, je veux qu'il soit au centre pour l'instant, sur cette note-là. Et nous allons, dans ce premier temps, apporter une modification de balance de droite-gauche sur uniquement cette note. Donc, nous allons passer en outil sélection. Et vous voyez qu'il y a trois petits points sur ces valeurs-là, de valeur unique. Donc, nous pouvons ici manipuler la verticale. Vous voyez que mon son de cette note passe à droite. Et passe à gauche, si je la remontre. Sachant que nous avons le milieu au centre. Et nous allons modifier le point de départ avec un calage vertical et le calage horizontal. Apporter une modification. Oui, c'est l'inverse. Nous allons éditer d'abord, non pas en point fixe, mais en... Ces modifications de panne. Et en sélectionnant, effectivement, le calage vertical et le calage horizontal. En utilisant les trois petits points. Nous l'avons vu avec celui du milieu, mais nous pouvons le voir avec le déplacement vertical. Commençons dès le point de départ. Et le point de sortie. Vous voyez que nous pouvons inverser cette tendance. Du moins, l'inversion du paramètre. Donc, plus on descend, plus on passe sur une version parallèle. Nous voyons aussi l'expression de notes sur la modulation en rouge. Et le panne. Nous allons faire la même modification, mais dans le sens inverse. Nous allons utiliser le panne. Passer en édition. Et passer en lecture afin de voir ce que ça la donne. Je vais vous muter la batterie, afin que vous puissiez vous rendre compte exactement de quoi il s'agit. Donc, nous avons les modulations de pitch avec la modulation. Et le changement de panne sur la note numéro 2 et la note numéro 4. Sur la note numéro 2 et la note numéro 4, nous avons des notes expressions. Donc, vous voyez que le son, effectivement, part sur la droite avec la modulation. Et nous avons une variation de panne et de modulation sur l'autre. Ça s'entend clairement. Donc, vous voyez que vous pouvez apporter des articulations de différents paramètres. par rapport à vos synthétiseurs ou vos pianos. Notamment, je pense, sur les trompettes. Au niveau d'avoir des variations de demi-notes. C'est assez commun sur tout ce qui est brass, tout ce qui est cuivre. Tout ce qui est d'instruments cuivrés. On va apporter des modifications de pitch bend ou de pitch. Assez court, comme ça, de manière assez carrée. Comme on voit en forme de carré. Et aussi bien au niveau de la brillance. C'est-à-dire, nous pouvons afficher le CC2, le breath. L'afficher sur un raccourci du synthétiseur ou de l'expandeur des trompettes. Et lui apporter de la surbrillance. Ou de la sous-brillance. Ou mettre une sourdine par rapport à ça. Voilà, voilà au niveau des notes-expressions. Comment les gérer, les éditer et surtout les comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada